... Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes en direct de l'école Saint-Jean, où une foule incroyable de personnes s'est rassemblée de notre vie, la chorale des petits chanteurs de Noël, Saint-Jean. Regardez comme ils sont fiers et beaux. Vous êtes en tout impatients des ententes au chantier, je comprends bien. Mais je tiens d'abord à vous témoigner l'esprit de Noël, qui se vit dans cette belle école à travers des nations bien connues. Comme vous pouvez le constater, j'ai derrière moi une maison. Elle est plus cachée par les enfants de Noël, mais elle est bien là de bien. La maison aux 27 fenêtres, la maison de la Branche. Chaque jour, depuis le premier viande de la Branche, une classe découvre un message de paix à vivre, à partager, et le transmettre aux autres classes. Ces messages sont inscrits sur les étoiles. L'étoile est devenue le symbole, leur symbole, les menant à la paix, les menant à Dieu. Je vais témoigner le message de l'étoile qui mène à Dieu. Il y a un chant qui va y aller. Suivez-moi l'étoile qui mène jusqu'à Dieu. Suivez-moi l'étoile, un signe pour nos yeux. Suivez-moi l'étoile, Suivez-moi l'étoile, Suivez-moi l'étoile. Les élèves vont nous raconter des petites histoires vécues, toutes simples, mais qui créent tellement de joie autour de nous. Parce que Noël, c'est tous les jours, quand on demande mes veilles du monde actuel. Certains pensèrent à citer l'Épreste, Venise, la Mecque, le château Versailles, le Kremlin, les Crats-de-Ciel, la Tour Eiffel, la forêt amazénienne, la conquête spatiale. Malgré quelques désaccords, la majorité d'entre eux fit les réponses suivantes. L'Église d'Égypte, la grande buraille de Chine, Rome et la Basile Saint-Pierre, ou le Trancarion. Alors qu'il ramassait les réponses, le professeur se rend compte qu'une élève n'avait pas enchanté sa feuille. Le pur, l'écoute, le toucher, le goût, le sourire, les émotions et l'amour. La classe resta silencieuse. Ces choses sont tellement simples et ordinaires que nous oubions à quel point elles sont mérailleuses. Souvenez-vous que les choses les plus précieuses de la vie sont souvent les petits bonheurs quotidiens. Je les place maintenant à nos petits bonheurs de la terre-même. à nos petits bonheurs de la terre-même. au final, c'est un petit bonheurs de la terre-même. C'est un petit bonheur de la terre-même, à nos petits bonheurs de la terre-même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501